Par rapport au roman noir américain, je trouve que le roman noir français, je dirais dans sa tendance générale, donc c'est toujours pareil, il faut éviter les réductions simplificatrices. Il y a des écrivains que je ne mets pas dans ce mouvement, j'allais dire, ambiant. Mais il y a un mouvement ambiant qui consiste quand même à se prétendre, les écrivains du réel, le dernier carré même d'écriture branchée sur la réalité, et dans un certain nombre de cas, moi j'y vois quand même avant tout des projections idéologiques. Donc moi ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas de réalité autre que, enfin en tout cas pour un écrivain, la réalité qu'il décrit dans son livre, c'est toujours la projection de son cerveau, il ne faut pas me faire rire. Là on peut rejoindre plutôt la thermodynamique quantique où le jeu même de l'observateur induit des transformations dans le champ de l'expérience. Je pense que ça, pour les artistes aujourd'hui, c'est un changement de condition qui a explosé. Il est clair maintenant, à mon avis, qu'un livre peut contribuer à faire exister des choses, ou leur contraire d'ailleurs. Pour moi, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que dans un premier temps, ça agit comme un vecteur de contamination aussi, des esprits évidemment. Et vu que c'est l'esprit humain qui est à la base de toute chose, enfin je veux dire de toute chose créée par lui-même, on fait partie de la... On fait partie de la machine, il n'y a pas de problème. On en est même des fois des espèces de sismographes. On est là justement peut-être pour faire de nos signaux d'alarme des symphonies. On va voir ce qu'ils nous disent à la centrale là-bas. Oui, tu sais, il faut toujours un peu pirater les choses parce qu'il peut nous demander qui êtes-vous, qu'est-ce qu'on vient faire. On vient juste admirer le paysage. Alors avant, ce qui est intéressant là aussi, pourquoi je t'ai amené, c'est qu'avant, tu vois ici, là, sur cette esplanade-là, jusqu'aux immeubles blancs qu'on aperçoit là-bas au fond, se dressait l'usine Arigi, qui avait été construite en 1936 et qui était un véritable... Là, pour le coup, on se croyait en Union soviétique, tu vois. Là, c'était une usine rouge-brique avec du verre d'épelis, des cheminées en acier chromé qui évoquaient des espèces de fusées, de banques dessinées. Enfin, c'était quelque chose de... c'était vraiment quelque chose. Merci. 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 Merci.